j'espère que vous allez bien moi très bien bien on est dimanche 26 mars et je viens ouvrir ce nouveau blog pour la semaine et du coup je voulais vous parlez j'ai eu hier apprêté un livre par mon papa qui est la cage dorée de blanc blanche blanche mon nom chez piment rouge voilà je n'ai pas vu la quatrième de couverture le seul truc que j'ai vu ici je sais pas si vous allez voir hop si on le voit bien si vous savez le lire il est marqué réservé aux adultes mon papa m'a dit qu'il fallait pas que je lise dans un moment où j'étais pas trop bien parce qu'il paraît qu'il y a assez de trucs qui se passe dedans voilà du coup je venais me mettre sur mon lit pour lire une petite demi-heure je suis toujours dans disgrâce j'ai bien avancé depuis que vous laissez je suis à la page 219 je sais plus à combien j'étais au blog que vous avez vu hier pour vous ah ben pour moi aussi hier du coup voilà enfin non non pour vous c'est la semaine prochaine à passer pour moi c'est toujours c'est aujourd'hui hier je suis blonde mais je suis blonde pour vous ce blog là ce sera pour le samedi qui va arriver qui sera le samedi je ne sais plus voilà j'avance bien maintenant ici je vais lire une petite demi-heure après je vais préparer mon repas et quand j'aurai fini mon repas une petite douche et un bouquin et basta on continue j'espère je vais essayer de le finir pour cette semaine voilà pour que parce que la semaine cette semaine-ci j'ai encore jeudi avoir cours et pendant après j'ai deux semaines de congé des vacances de pâques et là logiquement j'aurai du travail à faire je vais devoir aller donner un coup de main à ma amie pour faire des poussières dans mon ancienne chambre aller manger un petit peu voilà du coup je voulais lui donner un coup de main tout ça tout ça voilà comme ça ce blog il est ouvert je sais pas quelle heure il est par contre il est je vous ai pas dit maman de pas allumer il est 15h52 exactement pile poil voilà il va être 4 heures je veux dire une heure je pense qu'à vers 5 heures je ferai mes patates et mes carottes c'est bon heure 5 heures 5 mois 5 heures 4h et mes 5 heures je sais pas on verra bien voilà mais je vais lire un petit peu et voilà c'est tout ce que j'ai à vous dire hier j'ai fait un samedi cool relax on va dire un petit peu en famille voilà du coup c'était le top je suis contente j'ai passé une bonne journée hier à part quand je suis rentrée ça m'a pas très plu mais on va faire avec c'est vous voulez savoir en fait j'étais juste marche avec mon papa je vous l'avais dit il s'est fait opérer de la hanche la boule en fait qui doit rentrer qui doit bouger en fait qu'il a dû remplacer et comme vendredi samedi et dimanche il avait pas de kiné du coup et que monsieur travaillait samedi du coup je lui dis écoute je viendrai t'aider on va marcher on a marché tout le long de chez lui enfin voilà et puis on est rentré marini nous rechercher parce qu'il peut pas conduire pour le moment du coup un minuit nous rechercher j'ai repassé pour elle enfin pour mon papa mais pour elle que celle qui repasse pour mon papa voilà et j'ai aimé mon simon et j'ai fait ces poussières au dessus de l'armoire parce qu'elle s'est pas monté sur l'échelle avec son entorse qui est toujours pas guéri à 100% du coup voilà je voulais pas qu'elle prenne de risques j'ai fait ça et après on a joué un petit peu aux cartes et à deux heures monsieur enfin un peu plus de deux heures me sonne comme quoi il est rentré mais tant pis j'ai joué je suis rentré qui était presque six heures je pense pour vous dire je passe une bonne journée de 10 heures assis à 18 heures voilà je passe une bonne journée ça m'a fait du bien me changer d'hérité voilà tout ce que j'avais de dire je vais vous laisser là je vous reprendrai demain c'est sûr aujourd'hui je sais pas je vous laisse là et on a tourné quelques vidéos aussi aujourd'hui du matin j'ai plus qu'à les montées mais je fais sera de la semaine je vous montre un ou deux de la semaine et voilà voilà pour essayer d'avancer aussi j'ai programmé les vidéos pour la semaine je vais juste terminer de les prêts et plauder sur youtube vous aurez je sais bien qu'elle à vous boxe il ya nappin je sais plus ce que je vous ai mis je mercredi c'est vous boxe vendredi ce sera une ouverture de cartes pokémon samedi le bloc et lundi je sais plus ce que je vous ai mis je me mets si j'ai pas mis la pâle du printemps je pense que c'est ça moi j'ai mis la pâle d'été je crois il faudrait que je change ça demain je vais vite changer ça ou après ce que je viens de le voir voilà sur ce je vais vous laisser pour vous à tout de suite pour moi à demain bonjour moutilicia j'espère que vous allez bien je reviens dans le vlog on est lundi 22 mars 2021 et je vous avais pris hier en vitesse vv prime je pense en très rapide pour vous parler de mon abandon de bouquins vous parler le livre que j'allais lire mais j'ai changé d'avis c'est pour ça que je vous reprends et vous parlez un petit peu aussi j'ai changé d'avis en fait j'ai envie de lire ceci qui est dix graisses de crise crise au ripa chez chérie je s'écris christine ses chéries voilà c'est dur à dire de chez hugo roman dans la collection nous romaine voilà j'ai envie de me le lire j'ai lu 40 pages hier soir du coup voilà avec mon beau marque page je sais pas si vous allez bien le voir ouais ça va on voit quand même paris d'aïsa voilà j'ai envie d'aller lire ça après je vous avais parlé aussi que je perds que vous entendez pas trop les voitures et camions qui passent maintenant vous voyez j'ai fait mes cheveux depuis hier ça m'a fait du bien j'ai pris une bonne douche hier que j'avais eu des petits soucis avec ma douche mais maintenant c'est réglé du coup j'ai pris une bonne douche hier j'avais mes cheveux ce matin je les ai bien démêlés et les lycées comme ils sont tout beau maintenant je sais c'est pour ça que je chipote quand ils sont sont propres comme ça tous les le début je suis pas tout le temps voilà je suis désolée de chipoter et j'ai ma pince là tellement que mes cheveux sont je veux dire ils glissent les deux premiers jours sont voilà du coup ma pince ne tienne pas j'allais dire oui je vous avais parlé que aujourd'hui je vais être des examens à passer je ne vais pas vous dire de conneries je ne sais pas vous interpeller le exactement le l'examen que je vais faire c'est pour mon genou vous savez que ça fait quelques temps que j'ai mal au genou maintenant et j'avais été voir mon je sais pas un truc de pour le genou on va dire un spécialiste comme ça je dis pas de bêtises du genou et il m'a mis deux nouvelles oh j'ai perdu mes mots aujourd'hui nouveau truc à faire voilà et du coup j'ai un irm qui est pour le mois prochain ça m'embête parce que j'aurais bien voulu ça aille plus vite parce que j'ai tellement mal pour le moment que voilà hier c'est à peine que je bougeais j'ai crié aïe aïe du coup voilà qu'est ce que j'allais dire aujourd'hui j'ai un examen je ne sais pas à quoi il va ressembler il paraît que c'est musculaire je vous en dirai plus tantôt ou demain ce sera peut-être plus demain que tantôt parce que j'ai rendez-vous à 3h45 et après ben quand je vais rentrer j'ai dors préparé à manger enfin je sais pas si monsieur l'aura déjà préparé ou pas on verra bien s'il est gentil ou pas et après ben j'aimerais bien aussi regarder mes deux petites séries je sais pas je veux je vais voir si je vous reprendrai pour vous explique vous explique et je vais voir aussi si la douleur comment va apparaître surtout si j'ai mal ou pas mal je sais pas comment ça va être il paraît que c'est un truc ils vont voir si j'ai assez de force dans le genou enfin je sais pas vous dire exactement voilà j'ai rendez vous je verrai bien ça m'ennuie un peu parce que j'ai peur de avoir mal et comme j'ai deux étages à monter voilà il faut que j'aille aussi remettre ses lunettes un peu correctement parce que là ça touche la peau et là non du coup voilà je suis un peu fatigué j'étais couché tard hier j'ai regardé un live sur les sims 4 hier j'en ai fait un dimanche 21 j'ai un live sur les sims 4 allez le voir sur la chaîne il est en rediffusion c'était chouette voilà voilà c'est tout ce que j'ai à faire aujourd'hui ce matin ben j'ai fait mes cheveux je me suis occupé de mes animaux j'ai fait j'ai sorti ma viande pour ce soir heureusement j'allais oublier encore une fois j'ai fait tout ce que j'avais à faire voilà plein de choses que j'ai déjà fait c'est bien avancé maintenant j'aimerais bien aller faire une autre chose avant de me mettre dans mon dans mon bouquin mais on vient me chercher entre trois heures et trois heures quart pour aller à l'hôpital du coup voilà je ne sais pas et j'ai envie aussi c'est de jouer à animal enfin animal crash bon écoute j'ai trop envie voilà hier j'ai voulu jouer mais j'ai ma console qui a dit non tu ne jouera plus t'as plus de batterie du coup voilà j'ai pas su jouer du coup j'ai lu à la place et là je suis sur un boss et il est pas facile non si je fais c'est bon les graphiques sont trop beau mais je sais pas vous montrer ah ben je suis morte oui je suis sur un boss il faut sauter quand c'est bleu oh ben enfin voyez vous pouvez mourir a pas de souci je sais pas si je veux savoir eh merde je suis tombée je m'en doutais j'ai essayé de jouer pour vous montrer mais alors il y a des petits bonhommes de feu qu'il faut faire un tourbillon dessus pour les lancer pour aller casser là au dessus mais je crois que tantôt je vais chiner mon chéri parce que là je n'arrive pas il y a trois boutons appuyer trois boutons ça m'emmerde il faut sauter s'abaisser s'abaisser et faire des tourbillons en même temps c'est la galère la sauter voilà là il faut que je m'abaisse hop il faut que j'aille le petit bonhomme pour aller casser le truc oh je me suis fait brûler par le petit bonhomme voilà bon je crois que je vais vous laisser là à place de vous dire de plein de bêtises voilà mon bonhomme hop et dites moi vous ce que vous jouez si vous jouez à la switch ou autre chose moi je joue pas souvent à la switch enfin un petit peu plus depuis que j'ai animal grossing je joue un peu plus à la console je sais pas pourquoi mais je suis fan j'avais jamais joué auparavant animal mais là sur la console c'est pas mal du coup voilà et j'ai perdu mon jeu aussi il faut que je le retrouve du coup il faut que je fasse du franchement je sais pas franchement quand je l'ai eu enfin quand j'ai eu mario je ne sais plus quoi et je l'ai retiré j'ai mis animal dedans et plus moyen de trouver le boîtier de mario c'est quand même bizarre j'espère que je t'ai pas quand même paumé peut-être en dessous du fauteuil ça ça se pourrait aussi pour que je range voilà bon allez je vais vous laisser je vous fais des gros bisous on se retrouve plus tard ou demain dans l'avancée de mon bouquin allez à tout à l'heure ou à demain hello ma petite soeur j'espère que vous allez bien on est lundi 29 mars je reviens dans ce vlog pour vous parler de quelques petites choses en même temps pour vous dire j'ai avancé dans mon dis grâce jusqu'à la page 250 j'avance bien sûr 454 je pense que c'est exactement la poche 54 254 j'avance bien j'aimerais bien continuer il reste plus des masses voilà ce qui me reste ce sera pas un coup de coeur mais c'est une belle histoire quand même il ya qu'au début on a eu dur à comprendre mais j'ai vu que plusieurs youtubeurs a eu le même qui l'a lu heureusement l'histoire est bien il ya beaucoup de trucs qui se passe et voilà je suis pas trop en vous en dire ce que j'ai envie que vous vous plongez dedans sans trop savoir j'ai même moi je me suis même pas lu le résumé je me suis dit allez je le prends je l'ai pris et je l'ai lu et franchement j'aime bien après il faudra que je cherche après ma nouvelle lecture en cours et à l'heure on peut faire un unboxing aussi si vous voulez un unboxing voilà je viens de le recevoir à l'instant du coup je me dis je vous prends tout de suite je vous ai même pas dit qu'il est l'heure qu'il est ouais si je coupe le machin en deux mais c'est pas grave il est neuf enfin 10 heures parce que là l'heure n'est pas encore changée il va être 11 heures en fait et des machins comme ça partout que mon chat adore jouer voilà du coup je me suis pris c'est moins qu'elle a pris remis dans la petite la petite vie d'une adolescente je trouve qu'il est trop beau c'est un truc jeunesse voilà et c'est un petit truc je me suis dit pourquoi pas le prendre je voulais la quatrième découverture tu vois la vie d'ado c'est une sorte de gros bas bac bac ou ou tu m'aimes les confisives avec les les parents les fourrir les cours qui ceux qui te cassent la tête une bonne dose de potes un coup de mou des soirées inattendues un peu de rumeurs quand même et beaucoup de relations amoureuses parfois c'est rigolo parfois ça c'est moins un baccal bocal qui est trempe tremper trembler sur le montagne heureux mieux quoi heureux heureux quoi chute arrête de bavarder romance romane 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 tu dis tu tu nous lis le chapitre 1 au chapitre voir voilà une bonne raison fille la couverture est jolie il fait mais je crois qu'il ya plusieurs également les prochains romandes et à plusieurs romans il fait 170 pages ça va aller vite je me suis pris suis si ce qui n'aime finissement toujours pas à se retrouver de sonia gal et ici c'est piment voilà l'autre ben c'est belgique voisir c'est ce que je les prends du coup voilà c'est je ne sais pas à quoi ça ressemble c'est créé c'est gros il est pas l'air gros 200 281 pages et je vois que c'est écrit comme peu près tout le monde toi sauf qu'ici cela on les casse les dos car les gens juste l'ouvrir et j'ai déjà cassé le dos ça m'embête après il ya celui ci qui est très beau aussi je n'osais pas parler la quatrième de couverture mais ici c'est un roman regardez ça on va suivre l'igna liliane la grand mère car 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 si la mère et justine la petite petite fille voilà mais j'ai pas envie de dire la quatrième de couverture pour ces deux là parce que je sais pas si vous voyez mais c'est des des grandes prômes tromper mais je me soigne de angel arc je sais pas arc moi j'ai de piment aussi mais belgique voisir quoi mes piments c'est belgique voisir je sais pas s'ils en vendent ailleurs des piments faudra que je regarde voilà je suis pas très fan des couvertures mais et celui que je voulais à la base à la base c'est celui ci c'est le tome 2 protège moi de jennifer channing j'ai le tome 1 dans ma paille il faudrait que je le lisse voilà avant de lire celui-là la de chez les nouvelles plumes voilà voilà c'est écrit assez bien aussi il n'y a pas de trop de comment dire pas une grande marche voilà je pense que ça va se lire aussi assez vite euh je vais pas vous lire la quatrième de couverture comme c'est un tome 2 l'autre je l'ai pas lu du coup je serais pas vous le dire non plus euh je sais même pas lire l'alfra née en 84 jennifer aniston je crois que c'est comme ça c'est est devenue toujours passionnée de littérature et des vont dévore les romans l'auteur aussi diverses et variées que jen ah ouais c'est juste elle a gagné un prix euh 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 le deux le premier c'était love là c'était love euh libère moi c'est celui-ci elle a remporté le prix de la romance 2020 voilà du coup je me suis dit qu'il fallait que je les lisse absolument comme j'ai le tome 2 voilà quoi voilà en plus je savais même pas que c'était en plusieurs tomes mais il n'est pas marqué que c'est en tome 2 mais euh voilà je suppose qu'on peut les lire séparément il faudrait que je vous voyez si c'est la même euh le même personnage ou pas et ça je sais pas vous dire voilà c'est Roxanne si je regarde Roxanne bon voilà pour mes petites ouvertures de 1, 2, 3, 4 4 4 livres aujourd'hui non je n'ai rien d'autre prévu je n'ai rien acheté d'autre parce que voilà il faut que je fasse attention il y aura juste la box euh du picolé qui doit plus ah maintenant je l'ai eu ouais il faut que je la monte que je vous la poste euh que je vais faire ça euh mais là j'ai encore quelques trucs à faire je vais faire les vêtements de monsieur je vais m'occuper de ça je vais m'occuper de la bestiole qui fait du bruit voilà et euh voilà voilà et de ranger tout ça maintenant je vous fais des gros bisons on se retrouve plus tard bonjour de ma lecture qui est toujours en cours il me reste plus que des masses je suis à la base 320 sur 453 voilà j'avais raison presque tantôt sur euh instagram voilà il me reste plus des masses du coup j'aimerais bien terminer ça avant demain mais je pense que ça va pas le je pense pas à l'avoir terminé demain du coup je voulais vous en parler un petit peu plus on je commence à comprendre euh j'ai compris le début voilà que je ne comprenais pas on le comprend en lisant ce livre voilà en fait on va suivre euh euh gray et euh je sais jamais son jack jackson 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 un truc comme ça jack son surnom c'est jack jack voilà c'est tout ce que je sais euh du coup on va aller suivre mais il y a un truc qui se passe en fait au début il y a euh on suit euh jackson euh petit en fait ses parents euh se se quittent c'est ça que le début qu'on ne comprend pas au début euh se séparent le jackson est tout petit il ne comprend pas il fait tout pour retenir sa maman et euh et sa maman décède enfin elle a eu un accident de voiture en partant de chez eux et du coup elle décède et c'est lui qui va en fait euh euh va sauver son père son père va partir dans tout ce qui est drogue, alcool lui aussi euh là avec tout ce qui se passe dans la ville qu'il déteste enfin il y a des trucs qui se passent dans la ville la ville veut qu'il s'en va que c'est un un vaut rien on va dire ça comme ça euh du coup il se met aussi un peu dans la drogue tout ça mais il va arrêter c'est un homme à femme toutes les femmes viennent chez lui pour avoir des rapports voilà et on s'adore j'entends les bruits et euh on va suivre euh Grèce qui est un qui est marié avec euh je sais plus son nom lui par contre c'est un type qui m'énerve voilà et euh ils vont se séparer et du coup elle va aller se essayer de se réfugier au début chez sa meilleure amie mais quand elle arrive chez sa meilleure amie elle reconnaît certains euh comme un t-shirt des baskets qu'elle reconnaît elle reconnaît que c'était à son mari du coup elle râle un petit peu elle s'en va elle retourne dans sa ville euh je ne sais plus comment elle s'appelle sa ville mais enfin soit elle retourne dans sa ville Nathalie elle va vivre chez sa soeur qu'on va aussi suivre un petit peu jordi je sais plus son nom directement mais euh du coup euh elle va aller se réfugier chez sa soeur sa soeur va l'aider et c'est dehors c'est les bruits de dehors j'ai ouvert mes fenêtres du coup on entend plus les bruits euh et du coup euh enfin avant d'arriver dans la ville elle a son sa voiture qu'elle a acheté elle-même sa première voiture et tout ça la lâche et euh c'est Jackson qui va l'aider voilà et après elle va elle va chez sa soeur et dans la ville elle va aller le retrouver enfin il va y avoir un truc entre eux deux voilà et euh voilà parce que sa meilleure amie vient rentrer dans la ville en lui disant euh comme lui il est pas capable de te le dire je suis enceinte de ton mari voilà 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 et après il y a des trucs qui va se passer et euh pour le moment comme j'ai dit ça sera pas un coup de coeur c'est une bonne lecture ça oui ça passe tout seul euh j'aime bien la plume de Brittany des chéries ces chéries voilà euh je pense que je vais en relire je crois que j'en ai un ou deux dans ma palle encore faut que je regarde mais j'aime bien la plume euh voilà pour le moment je sais pas sur 5 je sais pas combien je le mettrais pour le moment je le mettrais un 3 3 sur 5 c'est déjà pas mal hein ou peut-être un 3 et demi pour la fin je sais pas il me reste pas des masses je voudrais bien le terminer bon je vais essayer je vais essayer je vous promets rien mais avant ça je voulais vous demander si je le termine pas avant samedi j'aimerais bien que vous me donnez un coup de main voilà je ne sais pas quoi lire après du coup je vais vous montrer euh 4 oui 4 j'ai pris 4 lectures que qui me donnent envie et qui est dans mon vous pouvez aller la retrouver c'est dans la palle du printemps je crois qu'elle est mise cette semaine faut que je me rappelle oui je crois qu'elle est enfin elle est mise du coup il y a celle-ci euh perfect et l'émission c'est le tome 1 j'ai vu qu'il y en avait 2 ou 3 je crois qu'il y en a 3 je ne peux plus vous dire mais euh voilà il est assez court celui-ci il est à 2 ouais 300 320 pages un peu moins ouais 320 pages voilà je sais pas de je vous avais lu le résumé je l'avais eu dans la box comment euh ai-je pu faire pour arriver là pourquoi as-tu accepté de me fiancer avec un fils à papa milliardaire il est beau arranger et insupportable pour compliquer les fiches parfait il brige les coeurs de toutes les filles qui s'approchent à moins d'un mètre demi d'un d'un d'accord d'un d'accord pour nos parents et voilà coincé pour trois ans dans euh trois ans avec ce tombeur à l'heure flomme je l'aime à jouer le couple parfait mais je compte je compte combien l'utiliser à ce temps pour lui montrer ce que je ne suis pas l'objet que les femmes ne sont pas des objets et je vais lui prouver la vie autant qu'il pourra pourrait être la mienne ce qui n'avait pas prévu c'est que je tomberai moi même sur le chère de notre parfaite et l'humi et 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 voilà pour le premier après il ya celui-ci parce que je viens d'avoir le tome 2 du coup je pensais lire celui-ci ce qu'est ce qu'ils viennent l'oeuvre libère moi je n'y faire c'est n'eng chez plumes blanches voilà je ne sais pas de quoi ça parle je sais juste qui c'est écrit par a commencé encore le nom c'est un film érotique qui me donne très envie aussi et la couverture est toute douce j'aime bien voilà il ya eu un prix 2020 je l'ai gardé le machin c'est rare je pensais que c'était un marque page que j'avais mis dedans mais non voilà je ne veux pas relire le résumé de celui-là mais vous allez voir sur n'importe où vous le retrouverez sans problème voilà après il ya celui-ci que j'aimerais bien aussi me lire parce que voilà ça fait un moment qui est dans ma pâle et voilà aussi je me vous ai pas dit les pas allez pas je suis si il fait 476 et poursuit là 585 et pour un 6 avec le voilà voilà pour ces deux là et alors ce qui me donne très 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 envie je crois que si je finis ma lecture là avant samedi je pense que j'ai envie de plonger dans celui-là mais je veux que vous vous décidez pour moi d'ici des cirés d'if défendu un désir défendu je fais les gays voilà de chez pocket jeunesse en vous ai pas bien pour nous pocket je c'est hugo paul je la colle sur nous romaine voilà je crois que c'est un mm mais je suis pas très sûre et je sais pas combien de pages il fait lui 520 voilà et lui depuis le jour depuis un jour d'été qui a fait basculer le monde son monde jean 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 par à la dérive son travail est la seule chose qui empêche de sombrer professionnel angoisse sur les superstitions l'anciennement et sa vocation mais quand il croise les yeux vert sombre de nouer le jour de la rentrée aperçoit la détresse qui émane de ce jeune homme con qui comprend immédiatement que cette année les choses seront différents car jamais encore il avait désiré un étudiant prendra-t-il par amour le risque de train de 3 3 3 4 3 3 c'est tranquille c'est homme les interdits un prof étudiant une histoire interdits voilà voilà c'est ce qui me donne très envie l'amour interdit comme ça avec un prof un élève qui n'a pas fantasmé sur un prof à l'école voilà pourquoi il me tourne bien bon dites moi dans les commentaires dans les commentaires lequel de ces quatre bouquins que vous vous aurez bien voulu que je lise pour vous en parler ou que vous l'avez déjà lu et qui vous a plu pour que je sorte de ma pâle voilà pourtant ils vont y passer logiquement il est dans ma j'ai tu ce petit carnet là pour marquer parce que sur il ya encore sur j'ai encore des livres aussi à lire du 21 21 livres pour 2021 qui est là très mal parti parce que j'en ai lu 2 sur 21 c'est déjà pas mal ça me fait 19 voilà j'ai lu nos âmes tourmentées et alors j'avais que je vous ai dit là j'ai commencé la fausseuse de rêve que là j'ai laissé tomber voilà maintenant il me reste des autres à lire quoi mais je sais pas du coup voilà je serai dans ma pâle de printemps parce que j'ai marqué été garder j'ai marqué été mais c'est printemps quand je change ça et il est aussi dans ma pâle du printemps en tout premier voilà il sera fini lui je serai content j'en aurai lu un de ma pâle du printemps voilà je serai content de ça je mets ça là voilà et il faudrait que je me fasse un week-end en bulles ça veut dire un je ferais bien ça une fois un blog rien que le week-end un blog sur le week-end lire que des bd bd manga ce serait bien comme ça je pourrais avancer parce que je vous voyez pas mais là c'est une grosse partie de manga là à côté de moi il ya des bd et je crois qu'il y a encore des mangas là bas et c'est mon fixe qui sonne voilà sur ce je vais vous laisser je vais aller répondre au fixe je vous retrouve plus tard voilà j'ai répondu au téléphone enfin j'ai pas eu le temps de répondre c'est encore de la pub de toute façon je voulais vous dire que je vais aller continuer disgrâce il me reste plus grand chose j'aimerais bien le terminer au plus vite voilà j'espère que l'avoir fini pour cette semaine comme ça dimanche enfin samedi vous mettrez en commentaire les livres que je dois lire avec ça me fera plaisir une fois que vous choisissez ma lecture pourrait essayer de faire ça peut-être que je choisis trois à quatre livres par quand je finis ma lecture enfin quand j'arrive au bout de ma lecture par exemple comme ici il me reste une centaine de pages enfin un peu plus même je crois j'ai pas compté mais voilà et que vous choisirez ma prochaine lecture comme ça on pourrait que je vous je lis et vous en parler dans ce vlog de la semaine voilà voilà et là je suis sur mon lit mais c'est ce que j'ai travaillé ce matin chez moi j'ai fait pas mal de choses voilà et là j'en ai envie de lire un petit peu avec toutes mes pinces à m'attager à mon bas à mes barres du lit voilà moi et mon demain de pétine que vous voyez la fée clochette vous voyez mieux quand je faisais c'est mon homme dame un pétine que j'ai fini j'en ai fait un un deuxième il faudrait que je finisse le troisième voilà pour terminer ça très bien que je fasse ça aussi ce sera pour je pense vendredi après midi je vais faire un demain de pétine ça m'occupera de ça voilà après je vais aller plus chez mes pommes de terre et fermer mes tomates aujourd'hui j'ai fait un sauté de porc des tomates et des pommes de terre voilà parce que je sais pas trop faire quoi manger pendant du coup comme il fait bon on va reprendre des tomates voilà repartiront les légumes de printemps été bon je vais quand même vous laissez je vais aller me replonger une demi-heure je sais pas quelle heure il est là il est 1h42 ouais j'avais dit 2h 2h30 dire encore moi je vais lire ça et après ben j'irai faire ça en regardant une vidéo ou un film à ma zozo elle est couchée juste là c'est pour ça que je suis venue au lit en fait elle est là aussi près de moi et j'aime bien d'avoir mon bébé à petit mois voilà bon sur ce moi je vais vous laisser je me replonger dans mon bouquin je vous dis à plus tard et il faut que je veux que je pense aussi à commencer à monter ce vlog parce que je sais toujours pas à combien de temps je suis comme ici les noms je vous fais des gros bisons se retrouve plus tard rocoucou je vous reviens ce vlog il est plus tard il est 28 heures on est toujours mardi le 29 non le 30 mardi 30 mars c'était pour vous dire que j'ai bien avancé gardé me reste plus grand chose depuis tantôt je suis à la page enfin je lis à la page 359 je suis presque à la fin et il ya petit loulou qui veut dire bonjour regardez tu viens de péter toi voilà il vient vous dire bonjour en fait je voulais vous parler de mon bouquin mais là on dit qu'elle s'impose on va dire qu'il est frustré ce chat il pète mais oui ou qu'on touche à boudine regardez mon petit ou dit dit bien tous les abonnés je voudrais bien des petites papales de toutes les sortes je joue qu'avec des petits papales moi je suis un ou un footballeur professionnel il a l'air que je martyris cela mais pas du tout je le tiens même pas qui regarde en fait je voulais vous reprendre parce que je voulais vous en parler je vous ai oublié attendez je le redescends un petit peu je voulais vous dire que j'ai une petite larme dans ce livre je pensais pas avoir ça j'ai chou j'ai été surpris de moi même mais ce problème c'est que je peux pas trop vous en dire heureusement je vais spoiler le le contenu du livre et c'est pas le but bon c'est pas à propos des personnages écoutez je vais en parler si vous voulez pas écouter c'est pas trop un spoil façon en fait j'ai je sais jamais j'ai en fait jack jack voilà on va l'appeler comme ça je serai plus facile à un chien depuis ses dix ans je dis pas de bêtises et ici pour le suivant il est plus vieux et il tient son chien et son chien a du mal à marcher à se promener tout ça et du coup lui quand même il insiste de garder le rituel aller au parc et tout ça du coup il le prend un bras il vaut pas avec lui et dépose sur une couverture et tout ça est ici grèce le 5 était parce que depuis deux trois jours n'avait plus de nouvelles de lui et du coup elle va le voir et en fait elle va lui dire enfin il va lui dire que il vient de perdre son chien que c'est je sais plus il ya la maladie dedans mais je sais plus le nom en fait quand il s'est levé un jour matin le chien savait plus marché du tout il était resté couché et il a été vétérinaire et l'option c'était de continuer à donner les médicaments et de laisser comme ça et de prendre et faire ses besoins partout on va dire ça comme ça ou de le faire piquer et tu n'as pas toujours le choix enfin tu as le choix mais sans vous voyez ce que je veux dire tu peux pas laisser l'animal souffrir quoi et du coup il l'a fait piquer et du coup il est très 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 triste et du coup ça m'a un peu j'ai versé une petite larme voilà mais jusqu'à maintenant j'aime bien je suis depuis un depuis cet après midi j'ai envie de bouquiner 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 tantôt je ne sais plus combien j'étais à 333 pages à 303 pages j'ai quand même lu pas mal aujourd'hui mais sans j'étais là j'ai lu ça aujourd'hui voilà là je vais encore relire un petit peu parce que là il y a eu une bagarre voilà c'est j'adore je suis à fond dedans là j'aimerais bien avoir fini même avant d'aller me coucher quoi mais je pense pas l'avoir fini aujourd'hui mais ce serait bien si je pouvais la finir aujourd'hui ou demain je pense que pour demain si je l'ai encore quelques pages ouais je pense que ça peut ça peut se le faire que mercredi soit terminée du couvre moi même que je choisis ma nouvelle lecture et pas vous du coup ça m'embête un peu bon c'est pas grave on va vous choisirez quand même ma prochaine lecture et je le m'a je mettrai note et jeune pour liré quand je dis que j'ai fini le prochain livre on a un petit dit fait comme ça ça peut passer plus vite c'est pas un coup voilà par contre je sais pas à combien il va être ce blog mais je crois ce qui va être assez long mais tant pis on fera avec voilà mais sur ce je vais continuer à lire la journée se passe il est 8 heures maintenant passé 8 heures 8h10 du coup voilà je vais aller me reposer enfin bon j'ai pas un oui un oui il faut que je pète que j'aille voir en fait il ya une chimie collection fait un live sur instagram du coup je pense que je vais aller voir un petit peu de ce qu'elle va parler parce que je l'aime bien voilà du coup je crois que je vais pas finir de lire enfin je sais pas je verrai bien à quoi ressemble le bloc enfin le live voilà sur ce mois je vous laissez là je vous dis à demain je vous fais des gros bisous bonne soirée à vous enfin je ne sais pas quand que je voudrais vous dire mais moi ce sera bonne soirée pour moi maintenant il est 20h aller à plus tard à demain bonjour moutils seuls je reviens dans ce blog vous avez peut-être entendre un peu les klaxons je suis désolé mais il fait bon du coup les gens se sent plus et klaxon voilà je vous reprends on est jeudi le 1er avril je vous souhaite une bonne fête de promis poisson non je rigole pas j'espère que vous avez fait beaucoup de blagues moi non j'en ai pas fait des masses je voulais vous parler parce que l'en fait je voulais conclure le vogue aujourd'hui mais je sais pas j'hésite de le garder jusqu'à demain voilà mais il va être long c'est ça le problème parce que je voudrais bien terminer 10 grâces je suis à la page centre 3 à 103 j'allais dire je suis plus loin que 103 je suis à 403 voilà il me reste vraiment plus que ça il me reste 50 50 jacquante une page exactement je voudrais bien terminer vous finir de vous en parler ou alors je le finis de mon côté je vous en parle dans le prochain blog ce que je peux faire aussi je sais pas j'hésite voilà mais là je voudrais bien continuer à lire c'est ce que je vais faire j'ai pas traîné parce que là il est trois heures je prends tard aussi trois heures et demie mais ça arrive dans dix minutes un quart d'heure du coup j'aimerais bien continuer lire ça jusqu'à quatre heures et demie j'espère avoir avancé et le finir juste après mon cours de français qui finit à 9 heures mais si je pourrais l'avoir fini ce soir je vous prends au soir ce sera tard mais tant pis faisant vous ça changera rien c'est toujours dans le même blog vous le regardez quand vous voulez et comme ça je pourrais commencer une nouvelle lecture que vous aurez choisi du samedi parce que je suis en train de j'ai commencé aussi un livre un jour au soir sur mac combo même pas une combo c'est une candle qui est je ne sais plus le nom lost lost solidaire je crois que je vais vous mettre l'image le voilà là je suis à 50 58% 48% 48 pour cent bien sûr je bouge autour vous voyez lost voilà il est là du coup je je continuerai ça samedi je pense chez ma belle-mère quand qu'elle fasse le barbecue avec mon chéri voilà moi je serai à la maison en train de bouquiner tant qu'ils font à manger voilà où d'or je sais quand je ferai bien voilà moi je vous laissez j'ai continué ça et je vous tiens au courant pour après si je conclue le vinc ou pas aller à tantôt elle aurait dit ça j'espère que vous allez bien je reviens dans ce blog parce que je me suis rappelé là j'allais faire mon montage vidéo enfin du blog que je me suis rendu compte que je vous ai pas repris hier soir pour conclure le blog du coup aujourd'hui on est vendredi 2 avril je reviens du coup pour venir conclure le blog mais en même temps je voulais vous dire que j'ai terminé disgrâce hier soir j'ai lu un peu plus de 60 pages du coup hier je suis content je suis arrivé à la fin de ce bouquin pour vous en parler c'est vrai que j'ai pas trop envie de vous en parler parce que voilà il ya plein de trucs qui se passe il est trop cool j'ai envie de vous découvrir comme moi j'ai fait sans trop penser à tout ça la fin était chouette mais avec une avec ce qu'on pouvait dire on s'attendait à ce qui allait arriver enfin pas tout mais l'aura alors le suivi des de personnes c'est ce qu'on attend de façon voilà par contre j'adore ce livre mais je sais pas si vous allez voir on voit pas on voit toutes les traces de doigts peut-être par ici les traces là regardez là on voit toutes les traces de doigts ça me casse les bonbons voilà j'ai pas trop vous envie de vous en parler parce que moi j'ai à part le début comme je vous ai dit je lui ai mis un un cadre dans mon livre faut que j'aille le mettre sur oh désolé mais je viens de rentrer et je viens de voir un coup de pétillant et du coup je fais des petits renvois dans livre addict vrai que vous mettez aussi livre addict dans la barre d'infos peu peau pop je veux pas elle je veux moi je sais plus comment on fait mon profil voilà fini je voulais mettre une note comment on fait je n'arrive jamais je crois que c'est sûr 20 question j'ai mis un 5 sur non j'ai mis un 4 du coup on va lui mettre oh bah bien sûr je vais quand même lui mettre un 8 sur 20 parce que j'ai adoré ajouter oui mais j'ai déjà j'ai juste mis ma note parce que j'ai adoré l'histoire j'ai adoré l'histoire elle est belle on va suivre les pas enfin je vous ai dit on va suivre grey et lui je sais jamais jason jason je vous montre le nom comme ça vous allez hop on va les suivre au début comme je vous ai dit je ne comprenais pas mais j'ai compris à la suite en fait on va suivre en fait il est tout jeune il a une dizaine d'années son papa et sa maman se séparent enfin sa maman elle quitte son papa et voilà et elle a un accident de voiture en quittant son mari mais voilà et du coup lui il va prendre soin de son papa parce que son papa va partir dans tout ce qui est alcool enfin il va c'est un vrai épave il ne fait que boire boire et c'est lui qui va un peu sauver son papa on va dire qui va le s'occuper de lui qui va nettoyer la maison et tout ça et on va suivre grey qui doit être une fille parfaite parce que son papa est je ne sais pas comment on dit seigneur du enfin le prêtre d'une église et c'est une petite ville du coup tout le monde connait tout les rumeurs on va très vite voilà et elle doit être une fille parfaite elle ne peut pas mettre les cheveux en rouge ne peut pas se tatouer voilà quoi et elle elle va partir dans sa une autre ville pour faire des études enfin avec son mari parce qu'elle est mariée et elle va revenir parce qu'elle ne va pas être avec son mari comme je vous ai dit elle va voir des trucs qui lui plaient pas et quand elle va arriver dans dans sa ville en fait sa voiture va tomber en panne et c'est Jason Jason enfin soit Jack Jack son prénom son surnom et du coup c'est lui qui va récupérer la voiture qui la fait partir et elle elle va chez chez sa soeur qui va s'occuper d'elle qui va la consoler et tout ça et du coup on va suivre les deux personnages de l'histoire il y a de et puis on va comprendre pourquoi ces deux familles qui se détestent plus ou moins son pape enfin on apprend enfin au début on en prend pourquoi enfin le papa de Jason Jack Jack je veux dire ça j'aurais plus facile à chaque fois a voulu foutre le feu à l'église mais on ne sait pas pourquoi on ne sait pas on sait qu'il a juste bu et qu'il était sous l'alcool mais on ne sait pas pourquoi c'est à la fin qu'on comprend pourquoi il a fait ça dans les je crois que c'est dans les 200 pages avant la fin les 200 ouais je crois que c'est ça que lui apprend pourquoi il a fait ça voilà et voilà et Grey aussi va comprendre et elle elle est amoureuse de lui mais elle ne peut pas le côtoyer parce que c'est deux femmes qui se disputent et elle se demande pourquoi pourquoi les deux familles se battent comme ça eux ils n'ont rien à voir là-dedans parce que c'est des enfants quoi ils étaient tout enfants et du coup on va comprendre et c'est très chouette il y a plein de choses Grey qui va se révolter contre sa famille et c'est trop chouette l'histoire est trop chouette maintenant voilà comme j'ai dit le début il faut s'accrocher mais après ça passe tout seul vous voyez je l'ai fini je pensais pas le finir en plus cette semaine mais voilà voilà je vais pas vous en parler de trop il faudra que je le mette sur d'autres choses je vous ai mis Booknote il faut que j'en mette sur celui-là comme ça vous l'aurez déjà Booknote il est dans le bar d'infos vous pouvez aller le allez le voir tout est plus ou moins mis dedans je lui mets or, argent, diamant je vais mettre allez je vais mettre argent voilà hop non mais non oh la date que je l'ai commencée ça c'est bon mais la date que j'ai commencée je sais plus je vais aller voir voilà c'est tout ce que je vous avais dit maintenant je vais vous laisser là je vais ouvrir un nouveau vlog je pense pour demain voilà maintenant j'attends vos commentaires pour ma prochaine lecture voilà j'espère que vous allez me choisir une bonne lecture allez moi je vous vais laisser là j'espère que ce vlog vous aura plu même s'il n'y a pas grand chose enfin je crois qu'il y a une ouverture quand même oui il y a une ouverture enfin j'espère que cette vidéo vous aura ce vlog vous aura plu même s'il n'y a pas des masses pour le moment mais comme on est confiné voilà on fait avec ce qu'on peut je vous parle de mes lectures bon même si je ne peux pas vous en parler brèvement mais voilà sur ce moi je vous laisse je vous fais des gros bisous on se retrouve dans un prochain vlog ou dans une vidéo que vous avez logiquement pour vous hier mais pour moi aujourd'hui et moi je vous fais des gros bisous on se retrouve dans le prochain vlog bye bye tout le monde on se retrouve dans un petit peu 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 nou Sous-titrage FR ?